Les termes musulmans et arabes désignent deux concepts différents. Bien qu'il y ait des recoupements, ils ne sont pas synonymes. Voici un examen des différences et similitudes entre les musulmans et les arabes, avec une attention particulière à la religion, l'ethnicité, la culture et l'histoire. Définition des termes Musulmans Signification Un musulman est une personne qui adhère à la religion de l'islam qui est fondée sur les enseignements du prophète Mahomet et le Coran, le livre saint de l'islam. Religion Être musulman signifie pratiquer l'islam, indépendamment de l'ethnie ou de la langue. Arabe Signification Un arabe est une personne qui appartient à un groupe ethnique originaire de la péninsule arabique et dont la langue maternelle est l'arabe. Ethnicité et langue Les arabes sont un groupe ethnique défini principalement par la langue arabe et une culture commune. Origines géographiques Musulmans Répartition mondiale Les musulmans se trouvent sur tous les continents, avec des populations importantes en Asie du Sud, Pakistan, Bangladesh, Inde, en Asie du Sud-Est, Indonésie, Malaisie, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et de l'Ouest, et en Europe. Diversité géographique L'islam n'est pas limité à une région spécifique. Arabe Origines géographiques Les arabes sont originaires de la péninsule arabique, mais aujourd'hui, ils habitent principalement le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Région Mena Pays arabe Les pays arabophones incluent l'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes-unis, le Maroc, la Tunisie, le Liban, entre autres. Trois Religions Croyances Les musulmans croient en l'unicité de Dieu Allah et suivent les cinq piliers de l'Islam, la profession de foi, la prière, l'aumône, le jeûne pendant le Ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Diversité religieuse Il existe différentes branches au sein de l'Islam, principalement les sunnites et les chiites, ainsi que des courants comme le soufisme. Arabe Religions variées Bien que la majorité des arabes soient musulmans, sunnites ou chiites, il existe également des arabes chrétiens, druzes, juifs et appartenant à d'autres religions. Historiquement multi-confessionnelles, les régions arabes ont abrité des communautés religieuses diverses pendant des siècles. Langues et culture Musulmans Langues Les musulmans parlent de nombreuses langues à travers le monde. Hurdou, indonésien, turc, persan, swahili, etc. L'arabe est utilisé dans le contexte religieux, car le Coran est écrit en arabe, mais n'est pas nécessairement la langue maternelle de tous les musulmans. Culture La culture musulmane est diverse et varie selon les régions, culture indonésienne, turque, persane, africaine, etc. Arabe Langues La langue arabe est le principal lien culturel entre les arabes. Elle est utilisée dans la littérature, les médias, l'administration et la religion dans les pays arabes. Culture commune Les arabes partagent des éléments culturels communs, tels que la musique arabe, la poésie, la cuisine, et des coutumes sociales liées à l'hospitalité et aux structures familiales. 5. Histoire musulmane Fondation de l'islam L'islam est apparu au VIIe siècle dans la péninsule arabique, à la Mecque. Il s'est ensuite rapidement répandu au-delà des territoires arabes pour devenir une religion mondiale. Expansion Les premiers empires musulmans, Omeyads, Abbasid, ont contribué à la diffusion de la culture et de la religion islamique. Arhajur arabe Avant l'islam, les arabes avaient leurs propres croyances religieuses, notamment le polythéisme et des modes de vie nomades et sédentaires. Rôle historique Avec l'avènement de l'islam, les arabes ont joué un rôle central dans la diffusion de la foi musulmane, mais ils ne sont pas les seuls acteurs de l'histoire islamique. Diversité Musulmans Pluralité ethnique Les musulmans appartiennent à différentes races, ethnies et cultures, ce qui fait de l'islam une religion universelle, transcendant les frontières ethniques. Diversity religieuse Bien que l'islam soit pratiqué de manière similaire dans de nombreux pays, il existe des variations dans les coutumes, les pratiques religieuses et les interprétations. Arabes Unité et distinction culturelle Les arabes partagent une langue et une culture communes, mais ils peuvent varier considérablement en termes de coutumes locales, de traditions et de dialectes. Diversité religieuse Les arabes ne sont pas tous musulmans. Il y a aussi des communautés chrétiennes, juives, druzes et autres. 7. Similitude L'importance de l'arabe dans l'islam L'arabe est la langue du Coran, ce qui donne à la langue arabe une place importante dans le monde musulman, même parmi ceux qui ne sont pas arabophones. Interaction historique Les arabes ont joué un rôle clé dans la diffusion de l'islam, et la culture arabe a influencé les pratiques culturelles et religieuses dans de nombreuses sociétés musulmanes. Célébration religieuse Les musulmans arabes partagent des pratiques religieuses communes avec les autres musulmans, musulmans, comme le ramadan, les prières quotidiennes et le pèlerinage. Différence Musulmans non arabes La majorité des musulmans dans le monde ne sont pas arabes. Par exemple, l'Indonésie est le pays ayant la plus grande population musulmane, et la majorité des Indonésiens ne sont pas arabes. Arabes non musulmans Tous les arabes ne sont pas musulmans. Il y a des arabes chrétiens, juifs et appartenant à d'autres religions. Identité culturelle veut-ci religieuse. Arabes désignent une identité ethnique et culturelle, tandis que musulmans désignent une identité religieuse. Conclusion En résumé, musulman fait référence à une personne pratiquant l'islam, tandis que « arabe » désigne un groupe ethnique lié par la langue et la culture arabe. Les deux termes ne sont pas interchangeables, bien qu'il existe des recoupements importants en raison de l'origine de l'islam dans la région arabe. Les musulmans forment une communauté religieuse diversifiée à travers le monde, tandis que les arabes peuvent être de différentes religions, y compris l'islam. Les musulmans forment une identité religieuse diversifiée à travers le monde, tandis que les arabes peuvent être de l'islam, tandis que les arabes peuvent être de l'islam, tandis que les arabes peuvent être de l'islam, tandis que les arabes peuvent être de l'islam. Les arabes peuvent être de l'islam, tandis que les arabes peuvent être de l'islam.